... Bonjour à tous. Kotoko de Lavie et Kakadl de Dufelgu monte en division d'élite au Togo, dépend d'Arabia de Tablibo et Tambo de Dacha. Nous parlons bien sûr de football au Togo. Jeux Olympiques Tokyo 2020, les athlèpes togolais ont reçu la couleur nationale ce mardi. Une charte olympique qui a été également signée lundi dernier. On en parle dans Genasport, tournoi qualificatif Ligue des champions version d'âme. Report annoncé, comment se présentent les amis du monde ? On évoque la question avec nos confrères Fazio Gallet, journaliste sportif. Fazio, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour La Table. Elia Thibault, journaliste sportif à Genasport.tg. Elia, bonjour. Bonjour Edwige, bonjour Fazio et bonjour à tous les auditeurs de Genasport.tg. De Genasport. Oui, puisque les gens nous écoutent également sur la plateforme de Genasport.tg. Et c'est de Genasport, voilà. Alors, je suis Edwige Adibori-Apedo, bienvenue encore une fois. Et on attaque votre émission Genasport avec la deuxième division togolaise de football. Côte-en-côte de la vie et cacade de Dufelgou monte en première division de football au dépent d'Arabia de Tabribo et Tambo de Dacia. Et nous avons également un studio au Valatec aussi à Dodo. Il est le vice-président d'Arabia de Tabribo. Côte-en-côte de la vie et cacade de Dufelgou monte en première division de football au dépent d'Arabia de Tabribo.tg. Qu'est-ce que j'ai fait ? Attendez, je reviens. Ils ont battu à Rabia, c'est bien. Je comprends. Non, je comprends. Je ne veux pas. Vice-président de Côte-en-côte de la vie. Bonjour vice-président. Bonjour président, vous allez bien. Bonjour, bonjour. Très chers amis, bonjour. C'est Cacane. Non, lui c'est un journaliste sportif. Ah, c'est un journaliste sportif. Bonjour à vous. Et Elie Fazio, voilà. Je suis là le seul invité supplé de cette émission. Oui, voilà. Et puis c'est tout un honneur pour nous de vous recevoir. Alors, Côte-en-côte de la vie est reparti en deuxième division il y a deux ans et vous avez lutté. Finalement, vous revenez en première division. Tout à fait, tout à fait. Le micro. Et je vous avoue que ce n'est pas, ça n'a pas été une partie facile. Et là, c'est le travail de tout un groupe de personnes. Ce n'est pas le travail d'une personne, certes. Chacun a apporté sa pierre. Et puis, bon, voilà, on l'a cru et on l'a fait. Et là, ça fait plaisir à tout le monde. Oui. Toute la communauté est contente. Quand encore était dans la poule B, avec Tambo de Dacia et Tambo qui a dérangé Côte-en-côte jusqu'à la dernière journée de la phase régulière. Et finalement, vous sortez en tant que meilleur deuxième. Et finalement, c'est vous qui vous qualifiez pour la première division. Comment on explique cela ? C'est le football. Ça arrive partout, dans tous les coins du monde. Ça arrive, c'est ce genre de surprise. C'est vrai que Tambo ne nous a jamais battus. Nous n'avons jamais battu Tambo non plus. Les deux matchs allaient comme retour. On était des matchs nuls. Mais Tambo, sur le terrain, Tambo a fait beaucoup plus d'efforts que nous. C'est-à-dire, a gagné beaucoup plus de matchs que nous. Oui. Et les matchs de Tambo que nous avons suivis, ce sont de beaux matchs. Autrement dit, Tambo a beaucoup donné. Il a présenté un football vraiment enviable. Certes, nous ne sommes pas du reste. Mais nous, nous avons aussi une bonne équipe. Nous avons fait de beaux jeux. Mais nous avons toujours pêché à la finition. Et si Tambo est premier de notre pool, je crois que c'est tout à fait normal, tout à fait juste. Tambo n'a pas triché. Et puis, vous savez, en matière de football, le championnat terminé, Tambo a cette sortie première. Le play-off dit encore autre chose. C'est comme une coupe. C'est comme une coupe, voilà, à l'élimination directe. Et nous, nous sommes contents d'avoir quand même rencontré une équipe autre que Tambo. A Rabia, par exemple, qui n'est pas une petite équipe non plus. Vous savez, nous avons joué les championnats des deux l'année dernière avec A Rabia. On sait de quoi est capable A Rabia. Ils n'ont pas démérité sur le terrain. C'est une réalité. Tout simplement, nous avons été plus réalistes, c'est tout. Nous avons été plus réalistes. Ils nous ont dérangés. Mais on a été plus réalistes. L'expérience a beaucoup plus joué de notre côté. Fazio Gallet, Cotokot de la Vieux, revient en première division. Cotokot, toujours proposer un jeu à l'échon quand on suit cette équipe-là. Oui, depuis fort longtemps. Et quand ils étaient descendus à la deuxième division, on a vu que les dirigeants voulaient bâtir une équipe. Une équipe, une équipe, une dessous. Non, on a vu la saison écouler. Où ils se sont quand même bien battus. Et cette année, ils ont bien... Où on était deuxième quand même. Ils étaient deuxième la saison. Bon, avec la crise sanitaire. Oui, c'est ce que je dis. Ils sont bien battus à ce niveau. Et puis, ils avaient eu la chance, je dirais, d'avoir un coach aussi qui a rompu à la tâche. Et mon cousin, le monsieur de Kela. Voilà, mon cousin de Kela, il a fait quand même un bon travail. Et puis, c'est quelqu'un qui râle aussi. Quelqu'un qui est débordé d'énergie, qui harangue la fou, qui harangue les joueurs. Ça ne va pas, il le dit. Quand ça va, il le dit. Et puis, avec l'appui d'abord aussi du président, bien du tout, le bureau. Qui lui a fait quand même confiance. Qui lui a donné confiance. Voilà, ils sont arrivés. Et j'ai seulement suivi une de leurs rencontres au cours de cette saison. Vous savez qu'avec la restriction, tout ça là. Avec le poule et tout. C'est des problèmes. Ils ont joué. Ils sont carrément arrivés. Il a dit. Et le play-off, c'est un filet de coup. C'est tout un autre match. C'est tout un autre match. On a vu, ils se sont donnés. D'abord, c'était le deuxième. D'abord, le premier qui est encore resté en deuxième division. Voilà, le deuxième qui est. Le meilleur deuxième qui vient en première division. Qui est là. Et voilà, bravo à Côte-en-Côte-de-Lavier. Et puis, il ne faut pas sous-estimer aussi le club de Tablibo aussi. Oui, Arabia. Arabia. Qui a fait quand même une belle saison. J'avais suivi leur match contre les trois filantes. À la dernière journée. Ils ont déroulé, surtout au niveau de la défense. Mais là aussi, il a dit. C'est une question d'expérience aussi. Au niveau du coach. Moi, je l'ai dit. Mais moi, je lui ai même dit qu'ils ont perdu déjà le play-off. Quand, à la dernière journée. Quand ils jouaient contre les trois filantes de Robben. C'est-à-dire quoi ? Ils menaient par 1 à 0. Et de leur côté, c'est Tchévier. L'espoir de Tchévier qui battait. Et à Gaza, par 4 buts à 0. 4 buts à 0. En ce moment-là, qu'est-ce que le coach fait ? Le coach, il dit. Même s'il doit préserver ses joueurs. Les meilleurs joueurs de son club. Parce qu'il y a un derby. Il y a un match qui arrive. Alors, il a laissé. Normalement, le coach devait donner. L'opportunité à Tchévier. Oui. C'est ce qu'il n'a pas fait. Et malheureusement, leur méteron, leur défenseur, leur capitaine à l'anion. Qui vient découper un carton rouge. Vous voyez ? Qui sont suspendus. Oui, qui sont suspendus. C'est des petites expériences qui ont manqué quand même à cette formation. De Arabien. De Arabien. Ils se sont donnés. Toutes les équipes se sont quand même données. Parce qu'aujourd'hui, au cours de ce championnat, c'est des derbys. Même en deuxième, c'est des derbys. C'est des matchs. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et il y a typo, la montée de Cotacor de Lavier. Ça a été une surprise pour vous ? Non, écoutez. Pas véritablement une surprise. Pas véritablement une surprise. Parce que quand vous regardez un peu cette équipe depuis deux saisons déjà qui sont en deuxième division. Le planer qu'ils sont en train de faire avec un nouveau président. C'est un club qui a eu à connaître beaucoup de sous-bresseaux. Avec sa montée en première division. Son retour à entre-temps, les présidents qui ne devaient pas être présidents. Les politiques qui vont s'y mêler. Oui, avec des sanctions aux supporters. Et le terrain de Cotacor et tout ce qui n'allait pas. Finalement, je crois que cette deuxième division a fait peut-être un bien fou à cette équipe de Cotacor. C'est une renaissance pour le club de Lavier. Oui, qui allaient réfléchir mieux. Ils sont allés mieux réfléchir avec une meilleure organisation. Parce que le problème de Cotacor depuis des années a toujours été tourné autour de son organisation. Aujourd'hui, il y a eu meilleur. Parce que vous n'avez pas à savoir qu'il y a eu cette histoire des entraîneurs qui sont passés. Mais pour cette année, le recrutement a été un peu plus judicieux. J'ai dit, il y a des joueurs qui ont quitté la première division pour aller dans cette équipe de Cotacor. Oui, c'est certes en deuxième division. Mais les moyens qui ont été mis à leur disposition, le projet peut-être qu'on leur a proposé, a fait qu'ils ne sont arrivés pas. Je prends, par exemple, Torjoy Demki a quitté le Dynamique Togolais pour se retrouver à Cotacor. Juste Evoda qui a été champion du Togo avec Koroki qui se retrouve également à Cotacor. Certes, je n'ai pas vu cette équipe jouer personnellement. Et donc, ça me serait peut-être difficile de me prononcer sur la qualité du jeu. Mais je me dis, s'ils sont arrivés à remonter en première division, c'est qu'ils l'ont mérité. Parce que c'est vrai, ils ont fini meilleur au deuxième. Mais n'empêche, le Portugal avait fini meilleur au troisième pour finalement être un champion d'Europe. Mais c'est vrai qu'Arabia de Tabubo ne se n'est pas passé. Fazio a donné quelques petits exemples. Je crois qu'au niveau du stat technique, on n'a pas su véritablement gérer les joueurs. Parce que vous êtes en course avec Agaza, Agaza a mené déjà 2-0, 3-0. Vous savez que c'est fini, il n'y avait plus rien. Même si vous perdez, qu'Agaza perdait, on continue. Il fallait faire reposer des gens, malheureusement. Ce n'est pas passé pour le club de chez moi. Il faut aller se préparer et revenir, puisque je crois que ça sera beaucoup plus dur la saison prochaine. Je pense que ça va reprendre en deux poules normalement. Oui, comme avant. Et ça sera encore plus intéressant à suivre. Alors, est-ce que la deuxième division vous a permis de renaître, comme Elie l'a dit ? Je crois bien. Il a raison de le dire. En fait, vous avez tout dit, comme il l'a dit tout à l'heure. Fazio, oui. Et vous savez que Gallet est un entraîneur de haut niveau. Pas de nom seulement, mais sur le terrain. Moi, j'ai eu à suivre quelques instants de ce cours vidéo, de cours technique avec les joueurs. Je me dis, ce monsieur... Il a de la qualité, du potentiel. Il a de la qualité. Et pas mal de joueurs, beaucoup de joueurs qui sont arrivés de D1, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, ont témoigné avoir apprécié ce monsieur. Il est bon. C'est un entraîneur incontournable. Maintenant, vous savez, pour ce qui concerne les moyens dont vous avez parlé, il faut quand même avouer que nous avons un président qui aime le football, qui a mis les moyens à la disposition du club. Quand je dis les moyens, il a véritablement mis les moyens à la disposition du club. Et bien, voilà, même à des milliers de kilomètres, nous sommes là. Nous avons une équipe qui a su quand même gérer les choses. Donc, moi, ici, il faut avouer que je suis entouré de très bons collaborateurs. Et nous avons su gérer les choses. Et personne n'a fléchi. À aucun moment donné, personne n'a fléchi. Et je crois que le résultat que nous avons ne nous étonne pas trop. Mais on aurait peut-être dû faire mieux. Mais je crois que ce meilleur deuxième n'est pas mal non plus. À la mesure où... Peut-être un meilleur deuxième... C'est ça qu'il n'y a pas de chance. On s'en a fait de chance parce que c'est tout ce qu'on a vu après. On s'est dit, c'est plutôt mieux le meilleur deuxième. C'était mieux, c'était mieux. C'était plutôt mieux le meilleur deuxième. Et puis, je vais terminer en... C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas sous-estimer... C'est vrai que l'équipe d'Arabia, vous avez fait vraiment de très bons résultats. C'est des analyses très pertinentes. Surtout le troisième but. Ils ne devaient pas le prendre parce que la stratégie de coach était quoi ? J'étais là quand tu donnais les consignes. Amener-les tous devant. Posséder au contre-attaque. Et puis, ils sont allés comme si... Moi, on leur a demandé d'aller devant, effectivement. Ils allaient tous devant. Ils laissaient tout carrément le derrière. Et le troisième but, c'était carrément derrière. Il n'y avait pas une gestion derrière. Voilà, c'était carrément stratégique. C'est-à-dire que le problème, ils ont pêché par l'inestation. Tout simplement. Tant au niveau de l'interneur... Et je pense qu'avec cet échec-là... Sinon, sur le champ, sur le terrain, je crois que c'est une équipe qui a donné. C'est invisible. Ils ont beaucoup donné. Avec cet échec, Arabia prend. Et la saison prochaine, Arabia pourra se préparer pour pouvoir tenter encore une montée. Oui, moi, je pense que les deux clubs même qui sont tombés, c'est-à-dire Tambo et Arabia, vont en prendre. Parce que, vous regardez d'abord, les deux équipes qui sont montées en première division font leur retour, en fait. C'est deux équipes qui ont déjà joué l'élite du football togolais, qui ont plus d'expérience que Tambo, qui vient tout juste de net. Et Arabia, qui est toujours en deuxième division, qui est force, qui pousse, qui pousse quand même pour pouvoir arriver. Et moi, je dis, ça ne doit pas décourager le président de cette équipe, Ali Adamou, qui également a mis les moyens au niveau de son équipe. Et donc, il faut continuer sur cette lancée. Je crois qu'on a été proches. Ils ont été proches de cela. La saison passée, ils étaient troisième ou quatrième. Ça doit toujours arriver. Et donc, il faut beaucoup plus se concentrer et revenir. Ça fait de l'expérience en plus. Parce que, quand encore, moi, j'ai dit, quand encore, c'est appuyé sur les joueurs d'expérience de la première division. Pour pouvoir monter en première division. Pour pouvoir monter à cette équipe-là. Et maintenant, je crois qu'une fois que c'est monté, c'est là le plus dur. On parlera de la gestion de la saison prochaine tout à l'heure. Mais, Fazio Gallet, Dufelgoo, également, revient en première division avec CACAD. Oui, depuis la mort du feu, l'ajudant de l'Antocor. Et c'est lui qui était le président de CACAD. Qui était défalé et qui est devenu un Dufelgoo de toute la préfecture. Oui, maintenant, CACAD de Dufelgoo, c'est tout la préfecture. C'était comme espoir de Tévié. Espoir de Tévié qui devient du ZIOR. Oui, donc... Un Golo Soudanéon qui devient un Golo Soudalac. Voilà. Toute la préfecture de LAC. Oui, voilà. Bon, ils sont arrivés. Félicitations à cette équipe-là. Parce que, eux aussi, ils avaient mis les moyens avec le président, je pense, le... Le Gournerie de Malata. Le Gournerie de Malata et ils ont travaillé là-bas en douce. Et, en fait, cette saison, il y a... Le seul fait que tous les matchs soient délocalisés, je pense que toutes les équipes étaient, disons, égales. À niveau égal. Il n'y a pas ce qu'on a parlé, Home Advantage qui est là. Il n'y a pas de supporters. Il n'y a pas de supporters. On ne va pas faciliter cette équipe-là parce que nous jouons à domicile, tout ça. Et puis, si, des fois, vous jouez à domicile, vous n'avez pas les installations appropriées. Et, si, par exemple, l'équipe de Côte-en-Côte de la Vieille jouait tous ses matchs à domicile, à la vieille, vous verrez les installations. Monsieur le Président, ce n'est pas ça. La main sur lequel, ce n'est pas ça. Mais, aujourd'hui, vous avez joué sur les scènes synthétiques. Vos joueurs arrivent quand même à dérouler... C'était un avantage pour les équipes. Oui, c'était un avantage. Vos joueurs arrivent à dérouler leur jeu. Si tu veux faire la passe, l'en bas. Tout ça, là, c'était bien. Oui. Donc, à cas de défalé, ils ont mis les moyens. Ils ont fait le goût. La Préfecture. La Préfecture, ils sont arrivés. Félicitations à toute cette équipe-là. Mais, il ne faut pas sous-assimer à ce niveau-là. Tambo aussi. Tambo. Tambo aussi. On n'a rien compris. C'est l'inexpérience également au niveau de Tambo. Mais on salue notre confrère. Jolie Agbessi. Jolie Agbessi, qui a fait aussi un travail énorme là-bas. Au niveau de Tambo. Ils ont appris, je pense, l'année prochaine. Le championnat prochain en deuxième division sera rude, Elie. Ah oui, ça sera rude. Parce qu'on a déjà vu Tambo. On a vu Arabiya. On a vu Gaza qui, à un moment donné, a freiné. Maintenant, c'est juste pour voir Tambo va jouer où ? Au nord ou au sud ? Encore une autre question, véritablement. Je crois qu'ils vont toujours maintenir le système Covid-là. Non, je crois que maintenir ce système-là, ce n'est pas bien pour ce football. Il faut repartir. Bon, puisqu'on a parlé d'un temps. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a la ministre de la reprise des activités avec la vaccination. Bon, ça, c'est un autre débat également. Maintenant, je crois que quand on reprend, ça sera un peu difficile. C'est la saison prochaine au niveau de la deuxième division. Si c'est en deux poules, Tambo sera forcément au niveau du Fodjet. Parce qu'il faut déjà jouer le nord également. Et donc, là, ça sera encore plus courriel. Parce qu'on sait qu'il y a Kamakoroki qui est retourné également en deuxième division au niveau de la zone nord. Et à Fouadant. Et à Fouadant également. Bikinti qui lutte pour le maintien. Aknou qui a présenté de très belles choses. Il y a également le club de Ketao, Bundja, qui a présenté de très belles choses. Il y a eu sa bandit à ne pas négler. Il y a eu sa bandit. Il y a Goua de Kusutu également. Donc, ça sera compliqué. Quand vous revenez au niveau de la zone sud, vous vous rendez compte que vous aurez soit Ange, soit Maranata. Soit Ange ou Maranata. À Gaza. À Gaza, de l'ombre Étoile, Arabia. Et donc, espoir. Espoir, ça sera compliqué pour la deuxième division. Quand on peut déjà dire merci de s'en être sorti. Cata de Dufengou également. Bon, si au sud, ce n'est pas passé pour moi, on en s'est passé quand même pas pour moi. Mais également... Je pense que tout ce que vous dites, ce sont des informations que nous précédons et que nous a menées en fait beaucoup plus. Certes, le championnat des deux a toujours été le championnat le plus compliqué, le plus compliqué. Mais cette saison, ça a été... Nous, on se l'a dit, on se l'a dit, mais écoutez, c'est cette année où je n'avais rien. Dans la mesure où quand on voit Maranata descendre, les eaux descendent, vous imaginez ce que... Mais c'est celui qui peut tenir devant cette histoire-là. Je crois que mettons tous les moyens pour pouvoir sortir de ce rouleau-là, comme vous venez de le dire, je crois que... Et c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, vous êtes monté en première division, il faut mettre les moyens pour pouvoir se maintenir d'abord. Il faut penser déjà à la nouvelle saison en première division. Je crois que la première division n'est pas une division étrange, voilà, à Côte-à-Côte de la vieille. On a déjà joué la deuxième et la première division par le passé. On est tombé par deux fois, on est revenu automatiquement. On n'est pas revenu comme les autres traînent 20 ans, 25 ans. Bon, voilà. Non, mais je crois que c'est quand même un effort à saluer. Oui, c'est un effort. Il y a deux ans, il y a trois ans, on était quand même en première division. Oui, on tient déjà fait 20 ans avant de revenir. Voilà, voilà. J'étais le tâche pour vous, Fazio. Je crois que c'est quand même... C'est une belle performance parce que descendre et tenter de revenir immédiatement. Il faut quand même reconnaître tout ce petit milan qui fait tous ses efforts. Vous savez, la première division, je crois que ça va être un tout petit peu délicat pour nous dans la mesure où Côte-à-Côte risque de perdre plusieurs de ses dirigeants. Vous allez aux élections ? Non, ce n'est pas aux élections. Ah, d'accord. Vous savez, on dit souvent qu'il faut quitter les bonnes choses avant que les bonnes choses ne vous abandonnent. Au moment où vous savez que vous avez déjà bien fait, il ne faut pas tirer. Alors, je crois que ce n'est pas un travail que nous avons fait. Nous n'attendons pas un gain particulier. C'est un travail communautaire, volontaire, mis pour faire. Et là, on a quand même atteint un niveau pas mal. Et c'est souhaitable. Nous souhaitons, c'est notre souhait, que d'autres personnes aussi reprennent. Et quelles sont ces personnes, on ne le sait pas. Est-ce que ce n'est pas pour le coach qui... Oui, le coach aussi l'a annoncé. Bon, il l'a annoncé avec au fracas, fidèle à ses habitudes. Bon, c'est quand même son caractère à lui. On va lui refuser. Mais il est parti ou il est là ? Le coach est toujours là. Le coach n'est pas encore parti, mais le coach a annoncé. Non, le coach est en cours. Le contrat, toujours. Le contrat, c'est jusqu'à quelle année ? Le coach a encore un an à réaliser. Ah, d'accord. Donc, il est toujours là. Voilà. Il est toujours là, mais il a souhaité partir. Se retirer. Voilà, se retirer pour des raisons qui lui sont propres. Nous sommes en train de voir, et je vous annonce, moi je vous le dis publiquement, il y a d'autres dirigeants aussi qui souhaiteraient... Prendre le club. Voilà, se reposer, et ils vont préparer d'autres personnes, d'autres personnes plus flèches. Ceux qui n'ont pas encore fait la course, parce qu'on vient de loin. Voilà. Bon, c'est ce que... Bon, nous avons une réunion... Est-ce que ça ne va pas déstabiliser... Oui, est-ce que ce n'est pas une décision qui va plomber la Côte à Côte de la Vieille ? Non, non, je crois que l'une est remplacable sur cet éternet. Voilà. Fazio, vous venez d'entendre. Les dirigeants ont permis à Côte à Côte de la Vieille de revenir en première division, et on se dit, bon, c'est bien, l'objectif est atteint, il faut se reculer un petit petit peu et laisser la place à d'autres personnes, c'est une bonne stratégie. Moi, c'est un couteau à double tranchant, parce que la manière dont vous avez travaillé, avec les joueurs, les staffs, tout ça, l'ambiance, tout, tout, tout. La stratégie. Alors, maintenant, la stratégie que vous avez mise en place, tout ça, maintenant, vous arrivez franchement de la deuxième, disons, et voilà, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils sont au but de ces gens, de ces qualités-là, est-ce qu'ils maîtrisent la chose, tout ça, là ? Il faut voir de ce côté, et puis il ne faut pas faire aller le tour. Ils seront bien accompagnés. Pas les anciens ? Oui, très bien accompagnés. Les anciens vont accompagner le nouveau qui viendra. D'accord. Ils seront soutenus. Peut-être qu'ils auront des membres d'honneur qui seront... Ils seront soutenus. D'accord. Élie ? C'est pour moi la crainte que j'avais pour cette équipe de Côte à Côte, véritablement. Je ne savais pas que les dirigeants partiraient, mais moi, j'avais beaucoup... Je n'ai pas dit que les dirigeants partiraient. Non, certains, 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 certains. Mais à écouter, peut-être, ce sont les principaux. Oui, à écouter, peut-être, ce sont les principaux. Maintenant, la peur que j'avais beaucoup plus, c'est l'immixion du politique, des cadres de la région, là-dedans. Et là, déjà, je ne sais pas si ce cadre de figure est en train de se présenter et que certains qui n'aiment pas la politique, qui n'aiment pas les soublesseaux de la politique décident de se retirer. Et là, si c'est dans ce sens, je crois qu'il va falloir que tout le monde s'asseye, qu'on réfléchisse au mieux sur ce qui sera idéal pour cette équipe de Côte à Côte. Parce que quand je le dis, je me souviens de l'ancien président qui était membre du Comex au premier mandat d'Apovie. J'oublie un peu son nom. Quas-hier, qu'amitié, justement. Avec lui, il y a eu une façon de crise. Et après, c'est des politiques qui se sont mêlées dedans. Des conseillers du Père qui se sont mis aussi là-dedans pour essayer de calmer les jeux. Est-ce qu'aujourd'hui, on tente encore vers cette situation ? Parce que nos clubs au Togo, c'est ce que nous connaissons, surtout quand c'est un club du milieu, lorsqu'on arrive en première division, quand vous êtes en seconde division, tout le monde vous oublie, personne n'est là. Maintenant, vous arrivez en première division, c'est la vitrine. Et voilà, regardons si on est en 2022, il n'y a pas une échéance électorale quelque part. Et puis, à ce niveau, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Vous savez, c'est ce qui se passe très souvent. Les clubs, des fois, les présents, c'est des halogènes qui sont là, qui aiment la chose, qui font développer le football dans ce milieu. On a vu, il y avait Thévié, quand Espoir de... Amarie Patatou. Amarie Patatou. Feu, Amarie Patatou. Qu'est-ce qu'on lui a dit ? Mais tu n'es pas de Thévié même. Tu es de quelle localité ? Tu es de gamme, tu es de gamme, on veut quelqu'un de là. Et le monsieur, il s'est éclipsé, et voilà la situation. Les politiques, tout ça, ils ont pris. Ce qui fait que le club a pris un coup. Un coup. Est-ce qu'on t'envers la même situation au niveau de Côte d'Acore, monsieur le vice-président ? Merci. Le micro, s'il vous plaît. Je crois que beaucoup d'entre vous ici ne me connaissent pas. Et je crois qu'au temps de Kazmi et Kouamiché, nous avons joué toute une phase allée où on n'avait totalisé que trois points. Oui, je me souviens. Et les choses n'allaient pas, et Kouamiché avait déposé une démission. Et très rapidement, il fallait trouver quelqu'un. À cette réunion où nous n'étions que 19, on m'avait choisi. Et j'ai dit non, ça ne passera pas comme ça, dans la mesure où... Et nous ne sommes pas là pour remplacer de façon comme ça les gens. Alors, si vous me permettez, moi je ne peux pas le faire tout de suite, mais nous allons trouver quelqu'un pour le faire. C'est comme ça que nous sommes. Je suis, je le dirais, mais je suis. Vous allez chercher le prince Aboudon pour qu'il prenne la réaction du club provisoirement. Jusqu'aux élections. Et c'est à ces élections-là que moi, j'ai été élu président. Pour, à la phase retour, est-ce que vous vous souvenez de combien de points nous avons pu totaliser ? Nous avons eu trois points à la phase allée. Et nous avons totalisé presque 16 points à la phase retour sur ma direction. OK. Le président actuel n'est pas venu par hasard à la vieille prendre le club. Nous l'avions cherché. Nous l'avions trouvé. Nous l'avons convaincu. Et il a accepté. Il ne vit pas ici. Je suis son vice-président. Nous avons fait le travail. Et je vais revenir un tout petit peu en arrière. Quand vous parlez de politique libre, c'est-à-dire d'émission de la politique, nous n'avons pas connu ce problème en réalité. Nous sommes partis chercher nos soeurs aînés, nos frères aînés. Pour vous aider. C'est-à-dire qu'on s'en foutait de ce qu'ils faisaient comme activité, politique ou commerçant, on s'en foutait. On avait besoin de leur soutien à l'époque. Soutien financier. Soutien sur tous les plans. Parce que, vous savez, pour avoir trois points, c'est qu'il s'est passé tellement de choses. Confuse que nous ne sommes pas venus ici pour le dire. Il faut nous sortir. Il faut nous aider à sortir de ça. On était presque embrigadés. Et on avait besoin de ces gens-là. Leur intervention, un peu partout. C'est nous qui sommes allés les chercher. Ce n'est pas eux qui sont venus s'immiscer là-dedans. Et on a réussi à sortir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et voilà, on a fait venir le président Goulou qui est venu avec beaucoup d'enthousiasme. Et qui a mis les moyens, qui est le président de ce club, qui a fait son boulot. Il a quand même réussi à s'entourer d'une équipe de gens honnêtes. C'est très important. De gens honnêtes. Aujourd'hui, je crois que si je dis, je déclare là publiquement, et je suis content de le dire, que certains dirigeants vont partir, c'est que beaucoup de dirigeants estiment avoir fini le travail. Et qu'il faut laisser la place à d'autres personnes. Et qu'il faut laisser la place à ceux qui sont indiqués pour le faire réellement. D'accord. Nous ne sommes pas là pour s'éterniser. Nous sommes là pour sauver une situation. Nous avons sauvé la situation. Maintenant, bon, et ces personnes, c'est sûr que c'est nous qui irons encore les chercher. Voilà. Et on va les accompagner pour que le club ne reprenne plus. Parce qu'on n'est pas perpétuel et de sa prépontée. Alors, monsieur Adodo, par rapport aux dirigeants, on a compris. On sait que Kotoko a une équipe solide avec des joueurs qui sont bons, qui ont connu la première division. Est-ce que l'effectif va rester ainsi ? Est-ce qu'il y aura de nouvelles reclus ? Bien, d'autres vont partir. Bon, je ne vais pas dire que je laisserai cela l'appréciation du nouveau qui sera là. Mais vous savez, la saison dernière, par exemple, nous avons quand même demandé au coach de nous donner un rapport sur la performance de ses joueurs. Ce qu'il a fait, scientifiquement. Nous ne sommes pas techniciens. Nous demandons aux techniciens de nous faire des propositions. Nous, nous sommes, moi, j'ai suivi pratiquement tous les matchs de mon club. Et je peux dire, mais je m'artiens de dire, les coaches nous font des propositions. Et puis, pour nous, on regarde et puis on laisse ceux qui doivent partir, ceux qui doivent rester. Maintenant, ça, c'est nous qui voulons. Est-ce que le joueur, il veut forcément continuer avec nous ? Continuer avec Kotoko ? Ça, on ne sait pas. Donc, je crois que c'est un travail technique qui va être fait. C'est un staff technique et puis du dirigeant. Bon, c'est le travail d'ensemble qu'on fera les jours à venir. Mais l'objectif, c'est le maintien d'abord. L'objectif, c'est de les maintenir, de maintenir les meilleurs. D'accord. Parce que vous savez, il y a certains joueurs de D1 qui sont venus chez nous, qui n'ont joué qu'un match. Certains n'ont même pas joué deux matchs. Oui. Certains, c'est deux matchs. Il y a des petits qui sont là. Qui sont bons. Il faut mieux la faire. Et qui les met sur le bord. Il faut mieux la faire. Donc, vous voyez, ça dépend. D'accord. Alors, Elia Thibault, on va finir avec la deuxième division. Aujourd'hui, Kakad et Kotoko montent en première division. Mais maintenant, il faut voir les choses pour ne pas redescendre rapidement. Ah oui, souvent, c'est ça le problème. C'est l'ascenseur, ne pas faire l'ascenseur. On a vu espoir de Zio le faire. On a vu Boulosu risquer de le faire. Peut-être la satisfaction sur ces dernières années, c'est l'entente d'eux. Qui est arrivé quand même à rester troisième dans son championnat. Et donc, je crois que ce qui est difficile, c'est ça d'abord. Parce que derrière l'euphorie, il faut arriver à stabiliser. Il faut se dire que quand on passe en première division, c'est un cran plus haut. Un cran au-dessus plus haut. Et que les joueurs qui nous ont amenés en première division, on ne doit pas simplement dire qu'on veut être reconnaissant envers eux. parce qu'ils nous ont amenés en première division, que forcément, on doit jouer avec eux. Il faut faire avec la performance. Il faut faire avec la performance. Lorsqu'on trouve qu'on peut aller déboucher un joueur ailleurs qui va nous permettre de se maintenir et de libérer l'autre, faites-le. Parce que je crois que pendant qu'il jouait, il était payé. Il était payé pour ça. Et si vous ne lui devez rien, alors vous faites votre choix. Et c'est également ça au niveau de Kakadl. Et surtout, il va falloir qu'il a dit du côté de Kotokos, certains dirigeants vont partir. Mais l'essentiel, ce n'est pas de partir loin et de laisser ce club. C'est d'être là et pouvoir dire à ceux-là qui arrivent aussi qu'attention, faites ceci, faites cela. Mais il ne faudrait pas qu'à un moment donné, l'orgueil prenne le pas. De même que de l'autre côté de Dufelgou. On sait que quand on prend Dufelgou, il y a plusieurs cadres. Maintenant, en première division, ça demande plus de moyens. Si on revient à la saison classique, c'est-à-dire le plus long déplacement, ça sera d'être à Niemtugu. Parce qu'après Niemtugu, il n'y a plus de club. Et donc, eux aussi feront un long déplacement vers Lomé, vers Palimé, vers Sokodé et tout. Ça sera compliqué également. Il faut quand même arriver à mettre tout le monde, trouver les moyens pour ces deux clubs-là de se maintenir. Parce que la première division, c'est Coréa-Sotogo. On ne sait jamais qui peut finir premier, qui peut finir dernier. Voilà. Le club, oui, allez-y. Vous me permettez, s'il vous plaît, vous savez ce que vous voulez dire ? Je vous ai juste mis à écouter. Côte-en-Côte, ou les dirigeants de Côte-en-Côte, ou je dirais le président de Côte-en-Côte, n'a pas voulu juste monter Côte-en-Côte et partir. Nous avons un projet. Et ce projet, c'est sorti champion des 1. D'accord. Et donc ? Nous avons un projet. Je ne suis pas là pour, voilà, vous faire, c'est-à-dire que je ne sais pas comment vous le dire, je ne suis pas là pour ça. Mais nous avons un projet. Et le projet, c'est d'abord monter en D1. Et quand on monte en D1, voilà ce que nous allons faire étape par étape. Jusqu'à décrocher le titre de champion du Togo. Et nous avons des ambitions au-delà du Togo. Du Togo, le continent. Et pour ceux qui se souviennent, le président a investi plus de 80 millions de francs CEPA pour vous faire venir des instructeurs allemands logés au 2 février. Oui, je me rappelle au stade municipal où on faisait... Voilà, oui, j'avais oublié. Voilà, donc nous avons un projet. Et ce projet-là, si je dis que j'ai deux dirigeants doivent partir, ça ne veut pas dire que le projet n'aura pas. N'aura pas. Voilà, il n'aura pas. Il y a continuité. Vous savez, voilà, tout à fait. Donc il y aura continuité. Et je crois que, quels que soient les nouveaux dirigeants qui viendront, ou qui viendront s'ajouter, ou qui viendront remplacer certains, c'est qu'il y aura toujours un accord. Nous n'avons pas de litige entre nous. Il n'y a pas de conflit au sein du court accord. On n'a aucun problème. Vous savez, il y a juste une question de bon sens où tu dois comprendre que, ok, tu es bon là. Tu as un affaire. Tu as un affaire jusque-là. Et qu'après toi, il y a un remplaçant. C'est comme un joueur. Si vous avez un allié droit, faites le cas. Sachez que, s'il est blessé, il faut qu'il y ait un autre allié droit capable de faire le travail qui soit même le grand classé. D'accord. C'est tout. Alors, l'autre club également qui va lutter, ou bien qui lutte, ou bien les autres clubs qui luttent pour se maintenir en deuxième division, c'est Bikinti. Ils luttent contre la rélégation. Pour se maintenir en première division. C'est Bikinti, Asfosa et Koto de Morita. Ce n'est pas une surprise pour Koto de Morita parce que c'est une découverte au niveau de la deuxième division pour ce club de Morita. Ça les a marqués de Rouba. Oui, ils sont bien. Ils sont bien. Bikinti, Asfosa, Fazio Galli, c'est dommage de retrouver ce club-là dans cette situation. Mais très souvent, on dit, tel on fait son lit, on se couche. On se couche. Voilà. Et au fait, il est arrivé au moment, depuis cette histoire rocambolesque de 11-0. Avec Maranatha. Avec Maranatha. Bikinti ne se remet jamais depuis. Et puis là, c'est ça le problème des clubs identitaires. C'est ce problème-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Quand vous parlez Bassa, par exemple, aujourd'hui, Bassa a beaucoup de cadres. Je ne vais même pas les citer. Quand on parle d'abord sur l'interno politique, tout ça là. Mais il y a beaucoup de cadres, des gens immensément qui sont là. Mais avec Bikinti, on voit seulement M. Daoun qui est là, qui se débrouille, qui se débrouille, tout ça là. Avec des problèmes, par ci, par là. Est-ce que les 4 sont prêts à aider ce club ? Est-ce qu'ils aiment le football ? Voilà. C'est la grande interrogation. Mais si, par le passé, moi, j'avais eu à suivre certains de ces matchs-là. Ils viennent, quand ils sont en week-end, ils viennent tous les voir dans les tribunes, les glosets, les gens dans les intérêts, le président, M. le ministre, excellence, excellence, excellence. Donc, il est temps, il est temps qu'on arrive quand même avec ce club identitaire, qu'on arrive quand même à les aider, les cadres, comme on le dit, les cadres, je vous en prie, les cadres ne sont pas seulement là pour des réunions politiques ou bien quand il y a des élections. Il faut accompagner ce qui rend la jeunesse fière. Tout ça là. La jeunesse aujourd'hui, quoi qu'on dit, la jeunesse, le président a demandé aucun sacrifice n'est très grand quand il s'agit de la jeunesse. La jeunesse est là. Qu'est-ce que la jeunesse fait à Bassa ? La jeunesse aime le football. C'est pas là où vous pouvez les rassembler et quand il y aura des élections, ils vont voter pour vous. Maintenant, on laisse ça. Maintenant, on prend... Asposa. Asposa, là, c'est la grande déception. C'est la grande déception. On a vu tous les tentaments, tout ce qui a été fait... Transformer en société. Transformer en société. Et chaque jour, on signe deux ou bien trois joueurs. Quand on nous montre quand même sur les réseaux sociaux, on joue tout ça là. Et tout ça là pour ça, ça c'est la grande déception. Et là, moi, j'ai eu à leur dire, moi j'ai dit ça à leur président. J'ai dit. C'est quel staff ? On a vu le staff technique s'est trouffé des gens, moi, selon moi, qui ne m'attrissent pas. on voit le coach, les agents, bon, je ne vais pas citer le nom, vous les connaissez, tout ça. Et une fois, j'étais là, j'ai suivi un match au stade municipal, mais à ce moment, on avait fait les licences pour les entraîneurs agents. Ils sont restés dans les tribunes. Il fallait voir leurs relations, tout ça. Moi, j'ai dit quand même à l'administrateur, mais monsieur, il ne fallait pas faire les licences pour ces gens. Je lui ai dit non. Mais la semaine qui a suivi, on leur a fait la licence. Ils sont sur le banc. Ils sont sur le banc. Carton rouge, sanction deux ans. Sanction deux ans. Vous avez suivi à Marissi, sanction deux ans. Le président, ils ont transformé le truc en société. Maintenant, je n'ai pas compris. La gestion, la gestion, vraiment, elle a été catastrophique. Si cette équipe descendait en détroit, vraiment, c'est un chaos pour toute la communauté. D'Ablogame ou de B en général. Elia Tipo. Non, écoutez, il faut commencer par Koto. Pour moi, ça fait la sanction. C'est vrai, ils sont arrivés à la saison coulée, mais la saison n'est pas allée à terme. Mais donc, je ne considère pas véritablement la saison passée. Ils risent de faire l'ascenseur du côté de Koto de Mauritain. Ça sera compliqué pour cette équipe. Mais l'autre déception, bien sûr, dans celle de Golo, c'est bien sûr Asfosa et puis Gbikinti de Bassa. Je ne vais pas revenir sur Gbikinti. Fais-tu a essayé de tout aborder, j'ai déjà. Mais c'est Asfosa qui, pour moi, m'inquiète parce que ça fait des années que ça dure, mais on n'arrive pas à trouver la solution au niveau de Asfosa. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas véritablement? Un moment donné, on nous dit, c'est le président qui gère le club comme si c'était sa propriété. Et comme Fas, je l'ai dit, un moment donné, on nous dit, il n'est pas de Bé, il est d'enfant, et donc ceci. Mais derrière, je me pose la question, Bé a plutôt deux chefs, je crois, le chef supérieur de la ville de Lomé, le chef de canton de Bé, et qui peuvent quand même appeler ces personnes parce que c'est un club assez identitaire. Et un club qui appartient à la communauté. Appeler les gens, essayer de mettre les gens ensemble parce que même le problème de Bé, c'est un peu comme le problème des éperveillers sous Claude Leroy. Quand Asfosa joue, c'est un veu, les certains de Bé veulent même qu'Asfosa perd. C'est un peu comme quand Claude Leroy était là, certains Togolais souhaitaient même que le Togo perde parce qu'il n'y avait plus l'adhésion des citoyens. C'est ça le problème d'Asfosa. On peut beau transformer cela en société sportive avec un capital comme celui du Barça, si on n'arrive pas à gérer, à avoir de l'ordre dans ce qu'on fait et qu'on ne met, on n'arrive pas à sortir le sentiment parce que c'est le sentiment qui a fait qu'on a vu certains sur le banc. Oui. Parce que je suis proche du président, parce que je ne peux pas dire, j'ai dit non au président, je ne peux pas être sur le banc, donc il faut que je dise oui, oui, oui au président et que le président lui-même en tant qu'ancien devienne parfois entraîneur, ça pose un réel problème du côté d'Asfosa. Il y a un problème de gestion à ce niveau-là, au niveau d'Asfosa, d'Ablogame, que s'il y a de vous, vous étiez dans le football, vous êtes encore dans le football, vous avez géré un club communautaire, c'est-à-dire Koto 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 de la Vie, comment comprendre que des clubs qui appartiennent à des communautés souffrent ainsi ? Pas forcément. Je ne parle pas parce qu'il y a Asfosa, il y a Bikinti, Koto Koto également avait souffert à un moment, Cémasy de Sokode a souffert à un moment, même souffre encore, Koro Kiki également, Kipa, comment comprendre cela ? Le micro s'il vous plaît. Quand vous dites ça, il a souffert aussi ? Oui, voilà. Et toi le filant t'as souffert aussi ? Il souffre encore. Toi tu ne toujours pas souffrir, bien sûr. Vous savez, à qui appartient le club le 3-4 du temps ? Le club appartient à la communauté, aux supporters en premier lieu. C'est ce qu'on essaie de leur expliquer tous les jours. Le club vous appartient, c'est votre club, nous nous sommes là pour rendre service et repartir un jour. Je vais juste prendre le cas de la vieille. Je suis là même, voilà, quand on parle bien de la vieille. La vieille a toujours été soutenu par toute la communauté, mais quand je dis toute la communauté sans exception. Vous savez, quand on venait d'être à Paris la dernière fois, même les malades avaient quitté leur lit pour venir rester au bon endroit. On n'a jamais vu ça. Vous savez, les gens quittaient le lit d'hôpital pour venir au bord de la voie pour regarder le club passer. Tous les opérateurs économiques, c'est-à-dire quand on parle d'opérateurs économiques, c'est ceux qui ont les boutiques à la vie et tout ça, ils sont de grands, de grands fans de ce club-là. Autrement dit, il y a une animité autour de ce club-là qui fait que nous, on n'a pas les mêmes problèmes que les autres. je me souviens et dans mon jeune âge, j'étais le président d'un club de Nicolet qu'on appelait le Zodiac. Je suis resté, moi, neuf ans du Zodiac football club de Nicolet. Les Adébayo et tout ça étaient les enfants d'Akoussa qu'on avait battus, on a eu la Coupe de la Ligue à l'époque. Dans mon club, il y avait les Jacques Dagawa, les Inkpedela, les Combeteter et les Râteaux-Sévi et tout ça étaient dans le Zodiac. Nous avons une façon de gérer la chose, d'accompagner les gens, d'être avec les gens qui font que ces gens de petite crise que les gens ont partout, nous, on ne l'a jamais eue. Et la crise de Cotokor en D1 c'était une crise tout à fait particulière qui n'a rien à voir avec les crises qu'on a souvent dans le football. Oui, mais souvent les clubs communautaires ont souvent ce problème-là, cette difficulté d'abord dans la gestion, après il y a également tout le monde, il y a les communautés qui ouvrent ces cartes qui disent non, faites non, on vous regarde. Qu'est-ce qui explique cela ? Bon, c'est souvent ceux qui disent faites on vous regarde, ces gens sont minoritaires. Sauf qu'ils ont une force de frappe dure, c'est tout. Ils sont les trois cas du temps minoritaire, je vous dis la vérité. Mais il n'y a pas plus que deux semaines, on est venu me rapporter qu'il y a des jeunes au bord de la voie qui disent que Cotokor va détruire, ils vont détruire Cotokor. Comment ils vont faire vous ? Vous attendez des choses comme ça ? Je crois qu'ils sont minoritaires des trois cas. Il faut amener toute la communauté à adhérer. On essaye quand même d'amener toute la communauté à la cause de la chose commune vers le club. Et puis, ce qui est important, il ne faut pas seulement dire moi je suis autotone. C'est moi l'autotone. Qu'est-ce que tu fais ? Vous réfléchissez comme ça ? Oui, c'est ce qui se passe des fois. Mais on avait vu, c'est là où je salue en temps Ali, Adamou, en passant. Parce qu'en temps, les gens disent qu'il n'est pas de la localité. Donc, il y a cette dénigme de... C'est comme ça le club de... C'est dénigme, on appelait ça. On devait donner le nom dénigme à 100, 100, 100, 100. Quand on prend la modèle qui est partie, les gens disent que c'était mon grand-père qui était le président. Donc, c'était dans la ligne on doit faire ça. C'est nous, c'est nous, c'est nous les autotones. Alors que vous les autotones, vous m'excusez ? Je crois qu'il faut apprendre aux gens ce que c'est que le football d'aujourd'hui. Le football d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que nos parents avaient fait à l'époque où c'était le père, le fils et puis le grand-père et l'oncle qui disaient. Aujourd'hui, le football, si vous voulez réussir dans le football, je crois qu'il faut aller chercher les gens de partout. C'est une industrie, c'est une entreprise, le football. Alors, on va parler maintenant d'autres disciplines, c'est-à-dire les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les athlètes togolais, il y aura six athlètes, quatre aux Jeux Olympiques et deux aux Jeux Paralympiques qui vont suivre après. Les Jeux Olympiques démarrent le 23 juillet. Le Togo, ou bien Claire Aivon, porte-drapeau du Togo, a reçu la couleur nationale ce mardi, demain, de Vitoa Tomega, de Bé, premier ministre du Togo-Eli. Oui, écoutez, comme d'habitude, on attend toujours, lorsqu'on doit partir, pouvoir aller prendre le drapeau, aller voir le politique. C'est quand on vous donne officiellement l'autorisation de partir, d'aller victuer. qui vous dit, voilà, on compte sur vous, ramenez-nous des médailles, comme si, réellement, on a fait un travail pour qu'on nous ramène ces médailles, véritablement. Bon, écoutez, je suis désolé, mais hier, j'étais quelque part lorsque je discutais avec quelqu'un et au journal, on a commencé pas cité les noms des athlètes et... Fabrice Dabla au niveau du Saint-Mère. Écoute, l'Essa, de toute façon, c'est qu'on n'aura pas peut-être de médailles sur tout. Parce que, quand je prends l'athlétisme, en fait, je sors clair à Yvon, les athlètes, personne n'a fait le minima pour aller prétendre, pour aller prétendre, dire, je vais aller rivaliser avec ceux qui travaillent. On a dormi pendant longtemps. Ce qu'on a pris, écoutez, franchement, écoutez, on ne va pas dire qu'on rêve aujourd'hui que Fabrice Dabla va aller décrocher un podium olympique pour nous. Oui, mais Fabrice Dabla, il était aux Jeux olympiques de Rio. Au moins, il y a une expérience qu'il a et qui peut lui permettre de changer son chrono. À chaque fois qu'on nous dit que c'est l'universalité, participants, on peut y participer. Là où vous pouvez rêver, où on peut se dire qu'il faut encourager véritablement, c'est clair. C'est clair qu'il s'est qualifié avec le minima. Elle était quatrième sur le plan africain. Avec ses minima et donc vous pouvez vous dire OK, avec le travail et d'ailleurs même, on ne l'a pas accompagné dans son travail. Elle a un stage. Elle est un stage en France depuis quelques mois. Avant, c'est la crise sanitaire qui a fait qu'elle est revenue au pays. Après, elle est allée en Chieuse. Mais qu'elle est arrivée au pays même là. Quel travail elle a fait. Et d'ailleurs même, l'organisation autour de tout cela. On amène l'athlète d'une fédération aux Jeux olympiques sans que le président de sa fédération ou bien même sa fédération puisse l'accompagner. Vous imaginez ? Le président va aller faire quoi ? C'est la question. En fait, mais quand même au niveau de la délégation, c'est l'entraîneur et l'athlète qui se déplacent. C'est ce que les gens ont toujours voulu. C'est ce qui se fait aujourd'hui sous le docteur Lydie Bessikama et Fazio Gale. Mais qu'est-ce que le docteur Lydie Bessikama a fait dans ça ? C'est-à-dire au niveau de la liste, il y a athlète, entraîneur, athlète, entraîneur, médecin. Mais c'est le bon sens. Elle n'a rien inventé. C'est ce qui doit se faire. C'est le bon sens. Parce que par le passé, les dirigeants sont plus nombreux que les athlètes. Moi, je me souviens qu'il y a un athlète tougouais. Quand il était parti, c'est un Ivoirien qui l'a aidé et un autre qui l'a aidé là-bas à faire le travail. Mais je ne sais pas pourquoi vous vous étonnez. Vous vous étonnez. C'est l'esprit de Pierre de Coubertin qui nous anime toujours ici. On a les Jeux Olympiques. Quelqu'un qui a été aux Jeux Olympiques de Rio. Il a eu des bourses. Il est là. Il travaille. Il est en France. Il est en France. Fabrice Dabla. Oui. Mais qui, depuis quatre ans, qui n'a même pas eu à tenir le minima alors qu'il était dans de bonnes conditions? Il n'a pas eu le minima. Alors, ce monsieur qui est là-bas, ajoutez, bon, je ne sais pas s'il y a des locaux qui sont partis. Non, il y a Bawa, Liou et celle qui sera au Javelot, à Parajavélo. Les gens n'ont pas eu le minima et ils vont compéter avec les super stars, les super stars du monde. Donc, moi, ce que je dis, c'est une perte d'argent. Je pense qu'il y a un budget colossal, bon, 200 millions, qu'il y a qui s'écroule sur les réseaux sociaux. Si c'est ça, prenez cet argent-là pour faire d'autres choses ici. Aidez ces athlètes-là, mettez les infrastructures et dites-vous. Parce que le Togo, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de projet. On dit, ah, voilà, il y a dans un mois, on ramasse les gens. OK, allez-y, participez pour participer. Qu'est-ce qu'on fait? Dans d'autres pays, c'est quoi? C'est les projets. Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce qu'on a décenné ? Tout ça, là, on dit, ah, dans 5 ans, nous devons avoir cette athlète-là. Dans 10 ans, nous devons avoir ça. C'est dans tout. C'est ce qui se fait. Il n'y a pas de magie. Ici, on est là, on rassemble les gens, on dit, OK, on a fait un budget, on va voir la madame la ministre. Bon, elle souvient ça au gouvernement, on dit, ah, c'est le Togo, c'est le nom du Togo. Et j'ai eu à écouter, à suivre aussi le président de Knot, qui disait, on va pour vendre l'image du pays, l'opportunité, tout ça, là. Mais non! Non, c'est pas ça. Aménon, l'ambassadeur de tourisme au Togo, à des vayants. Moi, j'ai vu leur accoutrement. Ah, c'est les drapeaux, ce qu'ils ont posté. Oui, il y a le vert, le blanc, le vert, le jaune. Non, c'est quoi? C'est un tissu traditionnel. Quand on parle de l'identité, quand on parle d'identité, quand vous allez voir les artistes ganiens, nigériens, définis, quand vous les voyez directement, vous savez que ça, c'est un ganiens. C'est un ganiens. Avec l'accoutrement, les quintet, tout ça, Quand vous allez voir les Burkinabés, ils sont dans Faso, Dinfani, tout ça, là. Vous saurez que c'est un Burkinabé. Bon, ils ont emporté le rouge, le bleu, tout ça. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi moi, je dis, mon pays, j'aime beaucoup ce pays, c'est mon pays. Mais il faut arriver à dire la vérité aux gens. Il faut arriver à dire la vérité. Parce que c'est un tourisme qui sont en train, qui sont partis fiers. Elie, ces Jeux Olympiques doivent, normalement, Faziol a dit, amener à mettre en place une nouvelle stratégie pour suivre les athlètes sur une longue durée pour avoir un résultat positif à la fin. Écoutez, moi, je me dis, OK. Il faut arriver à ce niveau puisque c'est un nouveau bureau également qui est au niveau du Comité Olympique. Écoutez, on le dit depuis, on le dit depuis. Moi, je dis, tous ceux qui viennent au Comité Olympique, l'objectif, c'est les JO. Moi, si je vais aller aux JO, point. Derrière, il n'y a pas de projet. Parce que, écoutez, il y a eu les JO sous Auguste Dogo. Auguste Dogo est parti juste après les JO. Quand Bayer est arrivé, Bayer n'est pas allé aux JO. C'est ces JO. C'est ces JO-là, quelqu'un Bayer. Normalement, c'était en 2020. Maintenant, personne n'a préparé qui que ce soit. Parce que quand j'englobe Bayer, j'englobe son bureau parce que c'est son bureau-là qui est propulsé aujourd'hui au niveau du CNOTogo, qui n'a préparé aucun athlète. C'est ces 16 athlètes-là qui ont été envoyés en stage. En stage? Oui. Quand ils sont revenus de Rio. Ils fabrirent d'abla à une bourse qui le permet de définir son truc. le problème, c'est quoi? On attend toujours la bourse. On attend toujours la bourse du CUO bien de la solidarité olympique. Nous-mêmes, nous-mêmes, Togolais, État togolais, CNO-là, on fait quoi? D'abla, ok. Si peut-être, exemple, il a une bourse de 10 000 euros par mois. Nous, on ne peut pas dire ok, d'accord, nous complétons 10 000 euros par mois. Peut-être bien les 10 000 euros là, nous te débouchons un entraîneur pour te travailler plus. On va revenir de ces JO, on ne va pas se qualifier, on va encore attendre, on va commencer par attendre les tournois qualificatifs pour commencer par lancer les gens. Or, on pourrait se dire ok, aujourd'hui, c'est là où je voudrais voir Lidhi Bessikama faire ce travail, d'accord? JO de 2000, Paris 24, deux ou trois athlètes ou deux ou trois disciplines. Ou deux ou trois disciplines. Préparons-les pour les JO 2028. S'ils atteignent, ne serait-ce que les finales, on se serait dit, d'accord, on a accompli cela. Mais on va attendre, c'est un peu quand même quand on crie, mais qu'on a met l'argent au niveau du football. On ne fait pas rien. D'Ali, un petit exemple. Quand vous devez voyager... Qui ? J'étais à Rio, je pense. Si. Quand vous devez voyager... Ici, c'est moi qui pose quelque chose. Ok, la délégation choboise. La délégation choboise est déjà quittée pour aller à Rio. Mais les Nigériens, ils sont venus, vous avez pris les mêmes vols pour aller là-bas. Le judoka qui avait ramené la médaille. Mais le Niger a dit, ok, on va miser sur ce genre-là, sur ce monsieur. Or, ils ont misé sur le monsieur, ils ont mis les moyens. Le monsieur a amené quoi ? La seule médaille, la médaille au Niger. Donc, il faut préparer les athlètes sur la continuité. Au Niger, c'est comme ça. Alors, monsieur Adodos, le problème revient. Il y a le football qui a ses problèmes. Il y a les autres disciplines également. Aujourd'hui, il faut mettre en place une stratégie sportive pour pouvoir faire avancer le Togo. Vous parlez de sportive sur le plan national. Sur le plan national. Normalement, oui. Normalement, oui. Vous savez, en matière de sport, quand la politique s'immisce trop, ça ne marche jamais. Il faut laisser le sport aux sportifs. Aux sportifs. Laissez-leur la chance de faire leur travail. Accompagnez-les par des moyens. Point bas. Là, c'est tout. Je pense que quand on procède comme ça, vous aurez tout ce que vous voulez. Il y aura la médaille, il y aura les trophées. Il y aura tout. Il y aura un bon ranking. Il y aura tout. Dès lors, comme il a dit tout à l'heure, dès lors que même pour aller à une Coupe du Monde. Là, il a dit tout à l'heure, si je reviens là-dessus, c'est parce qu'il a dit tout à l'heure que par moments, vous voyez, ceux qui accompagnent les athlétiques dépassent les athlétiques. On a vu la Coupe du Monde 2006. Ce qui s'est passé. Les gens sont partis avec leur monde, leur domestique, alors qu'il y a des gens qui créent au statut tous les jours, qui se tuent, qui ne sont pas partis. Il y a la Coupe 2017. Toutes les disciplines sont concernées par cette situation. Les gens sont partis avec leur domestique, avec leur cousin au champ, et puis ce n'est pas normal. On ne peut pas réussir comme ça. Ce n'est pas possible. Voilà. Il faut changer les choses. Il faut du sérieux. Il faut du sérieux. Il faut de l'honnêteté, il faut du sérieux, c'est tout. Et c'est la même chose qui se passe également avec les amis du monde. Oui. Vraiment, quand tu voyages, tu quittes le Togo et tu reviens, arrivé à la frontière, vers le rapport, tu te poses beaucoup de questions. Je vais où? C'est moi, c'est moi, Togo. Ça, c'est une réalité. C'est comment les autres? Moi, je ne parle même pas de Europe, je ne parle des pays libéraux. Comment s'ils arrivent à bien faire et nous, nous n'arrivons pas à le faire? Bon, pour les amis du monde, tu viens de parler d'amis du monde. C'est le représentant togolais au tournoi qualificatif pour la Ligue des champions, cette version dame. même si le tournoi a été repoussé d'une semaine. Ah, bien, c'est une chance pour les dames. Une semaine encore de préparation. De travailler, de travailler. Mais quand je vois tout ça là, moi, je me dis, est-ce qu'on ne savait pas qu'il y aurait une compétition de la sorte? La CAFA a annoncé depuis qu'il y aura la Ligue des champions. Et on est là, on danse sur nos rôliers et moi, je vois les images et elles s'entraînent avec un stade de force. Vous voyez celui-ci qui vient, tout ça, elle ne pire pas. C'est comme une équipe nationale maintenant. Quand moi, je vois l'équipe d'amis du monde avec tout ce qui est en tout, tout ce qui se fait, c'est comme si c'est l'équipe nationale qu'on est en train de former. Vous voyez? Donc moi, tout ça là, franchement, des fois, je n'ai même pas envie d'en parler parce que ça fait pitié. Et puis, c'est les ateliers, c'est les joueuses qui se donnent à fond. Les gens voulaient faire le sport. Les gens voulaient faire du sport, Togo. Parce que tout le monde, quand vous allez dans la vidéoclop, vous voyez l'engouement, si il y a le football, vous voyez tout. Les gens se donnent des noms, tout ça là. Les gens ont des visions. Les gens voulaient être aussi quelque chose. Mais donnez-le la chance. Donnez-le la chance. Elia Tipo. Non, écoutez, on va envoyer cette équipe d'amis du monde à l'abattoir. Juste pour qu'au moins, pour une première participation, un tournoi qualificatif. Moi, je n'en disconviens pas. Mais écoutez, on va envoyer une équipe qui n'est pas totalement en compétition à ce genre de tournoi. Il y a une chose que face au moins, nous disons depuis des années, quand on se retrouve sur les plateaux. Aujourd'hui, c'est les femmes qui sont devant de ce pays. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ministre des sports. Et on n'a pas une compétition pour les filles. On va me parler de août. Vous parlez du plan national. Je parle du plan national. On va me parler de tout cela, le championnat féminin annoncé pour août. Depuis qu'on a mis du monde et été championne du Togo, remonté, ça fait trois ou quatre saisons déjà. Et derrière, on n'a jamais eu de compétition. Et derrière, on va demander, femmes, sortons, soutenons le gouvernement. Femmes, sortons, soutenons tel parti politique. Maintenant, on vous demande de mettre les moyens. L'État donne 10 millions. L'État donne 10 millions pour l'accompagnement. Sérieux, sérieux, sérieux. Ailleurs, quand on parle de 100 000 dollars, ici, vous nous parlez de 10 millions. Attendez, sérieux, sérieux. C'est vrai. Bravo, Lydie Bessicamant. Vous avez donné 10 millions. Non, c'est un premier pas. Maintenant, moi, j'en appelle à Tchègan, à Dogbé, de dire, ce n'est pas l'agent du gouvernement, vous en avez assez. Donnez aussi 20-20, 20-20 millions, ça fera 50 millions pour préparer cette équipe. C'est un apport personnel. 20 millions. Non, vous savez, vous savez, on le dit toujours, on le dit toujours, il vient de le réitérer, sur d'autres cieux, quand il s'agit des femmes, des joueurs, de tout ça là. Mais, on voit des fois, la première dame. Ou, si c'est une dame qui est premier ministre, ou présidente de la Sénat. Même, je dis la première dame, la femme du président, bien la femme du président. Mais, les gens qui se donnent volontaires, ils disent, ah, ça c'est la cause féminine. Ça c'est la cause féminine. Aujourd'hui, le chef de l'État, il a bien fait. Il a bien fait. Il a bien fait d'avoir la secrétaire de la présidence, la présidente de la présidence, la présidente de la... la présidente de la communication, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Sports, tout ça là. Mais, il a donc, qu'est-ce qu'il va faire encore ? Il a donné l'opportunité. Il a déjà donné l'opportunité. On a dit, Jean, on a dit... Maintenant, c'est aux femmes d'aider les femmes. C'est maintenant aux femmes. D'accord. Après, quand ça va arriver chez les hommes, on va nous dire qu'on a peur de maman. S'il vous plaît. Tout ce que vous dites là, c'est qu'elles l'entendent. Elles l'entendent. Mais, moi, mon problème, c'est que ça ne leur dit rien. Normalement, quand elles entendent ça, ça devait... Ça devait changer. Voilà. On espère que ça va changer pour cette fois. Mais, après, rien ne change. Merci beaucoup à Valentin Cossier d'avoir accepté partager ce moment avec nous. J'ai un dernier mot quand même. Oui, allez-y. Allez-y rapidement. Non, j'ai un dernier mot. si j'ai un dernier mot, je vous remercie d'abord de m'avoir invité autour de cette table-là. Et, moi, je voudrais rendre un hommage tout particulier à mon président. Vous savez pourquoi je le dis ? C'est un monsieur qu'on a découvert comme ça et qui a fait ce que, je dirais, personne, même quand on parle de l'identité des jeunes, des claves, il n'est pas de chez moi. Je ne vois personne chez moi à l'avis aujourd'hui qui pourra faire ce qu'il a fait. Je vous dis la vérité. Je le dis, je suis en tête. Non seulement, il aime le football, mais c'est un homme qui ne dit jamais oui et non après. Après, oui. Quand il dit oui, mais c'est qu'il va jusqu'au bout. C'est un jusqu'au bout qui se finit. Nous avons beaucoup appris de lui et moi, je pensais que j'étais le seul rigoureux, machin, vous avez trouvé une bonne personne. Dès qu'il y a une petite erreur, je t'appelle, je dis, ok, toi, tu ne peux pas faire partie de l'équipe, mets-toi les cas, tu n'es pas bon. Mais c'est un monsieur très rigoureux qui a beaucoup apporté pour la réussite de ce club. Franchement, je tiens à lui rendre un hommage trop particulier. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Côte-en-Côte-Côte-de-la-Vie et le club monte en première division d'élite la saison prochaine. Fais-je galer ? Merci. Moi aussi, j'ai un dernier mot. Non. C'est à l'endroit du président de la République d'instruire madame la première ministre, madame la présidente de l'Assemblée nationale, madame Lili Bessica, la ministre, de regarder un peu vers sa soeur. C'est soeur. Nous, quoi. Voilà, ça va. Merci Elia Thibault. Lui n'a pas de dernier mot. Merci Di Badiaduja, donc on se retrouve mercredi prochain pour un autre numéro de Gena Sport. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501